Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur Blender nous allons voir comment modéliser un mur alors très simple ça peut être un mur ça peut être le début d'une construction d'une maison et ainsi de suite ce qui va m'intéresser de vous montrer c'est qu'il y a évidemment différentes façons pour pouvoir modéliser celui ci alors là je vais faire un Shift A je vais de suite mettre un mèche de type plein on va agrandir un peu celui ci en appuyant sur S ce sera très bien faire un CTRL A pour faire ici scale pour appliquer le scale par rapport à lui et ici ce que je pourrais faire c'est appuyer sur I et faire une face à l'intérieur d'une face pour faire ce genre de choses par exemple je vais faire quelque chose comme ça ok après je fais X et je supprime celui ci vous allez voir qu'il y a plein de façons de pouvoir évidemment créer des murs pour une maison je montrerai après ce que je me suis amusé à faire mais c'est très simple mais j'ai fait aussi des maisons je fais pas mal de choses donc au fur et à mesure je vous montrerai différentes vidéos enfin je vous ferai différentes vidéos pour expliquer un peu les outils vous puissiez un peu mieux comprendre comment ça marche ce qui est vraiment important ce que je n'arrête pas de dire aux personnes avec qui je donne des cours c'est que lorsque vous modélisez sur Blender faut vraiment comprendre la notion des points des faces des côtés la notion de la transparence par rapport à un objet la notion de la sélection quand vous sélectionnez un élément comment ça va se passer comment pouvoir par exemple si je fais un GX je vais pouvoir sans aucun problème bouger celui ci si je récupère l'ensemble j'appuie sur E je vais pouvoir extruder celui ci et vous voyez que rapidement je viens de créer mes murs ça c'est une première manière de faire il y en a évidemment plein d'autres si je prends un autre exemple si je vais faire ici shift A je vais prendre par exemple le cas d'un cube je vais faire ici un GX je vais me positionner ici je vais faire en sorte ici de me mettre plutôt en puissance la touche N on va faire en sorte au niveau de l'item de se mettre ici alors on va se mettre un centimètre tant qu'à faire ok là je vais faire par exemple 30 cm ici 30 cm puis on va laisser 2 par rapport à lui et bien là c'est pareil si je souhaite faire le mur imaginons je souhaite faire le mur à l'identique de celui ci et bien là on va appuyer ici sur l'outil snapping on va se mettre ici en mode édition appuyé sur celui ci donc en vue de en mode face pardon alors si vous êtes perdu par rapport à tout ce que je suis en train de vous expliquer au niveau de l'apprentissage de blender en l'occurrence là pour créer un mur de différentes manières bien entendu je peux vous proposer ma première formation pour débutants qui s'appelle blender 4 première modélisation et elle coûte à l'heure actuelle 9 euros vous avez plus de 4 heures de vidéo où je vous explique comment modéliser ce genre de scène ce qui est vraiment intéressant en blender c'est vraiment comprendre comment cela marche regardez ma vidéo ça vous donnera un exemple si intéressé je vous mettrai bien entendu le lien au niveau de la description youtube donc si on vient par rapport à lui si je fais ici j'ai alors on va dire y je me mette par rapport à lui là le problème c'est que le snapping se fait par rapport à ma grille c'est pas ce que je veux donc je vais venir ici je vais définir plutôt vertex là je fais j'ai toujours y et je définis ici mon élément parfait je vais faire de même par rapport à lui j'ai y je vais venir ici ok imaginons ici je voudrais faire un petit enfonce un petit prolongement je vais faire eux je vais marquer par exemple ici alors j'ai pas vraiment marqué de poincent de dimension je vous expliquerai un peu après comment faire si besoin maintenant je vais récupérer par exemple celle ci j'ai appuyé sur eux et faire quelque chose comme ça je suis évidemment n'importe quoi je vais vous montrer qu'on va pouvoir faire rapidement ce genre de scène eux et là je me focalise par rapport à lui ok donc là ce que je peux faire c'est prendre les deux faire eux et pareil faire quelque chose comme ça ce qui va être intéressant par rapport à lui c'est récupérer le premier ici shift enfoncé le deuxième et dire bridge edge loop enfin bridge edge loop pardon ça veut dire en gros je vais créer un pont entre mes deux faces si je fais barre d'espace là il ne se passe rien en gros j'ai ma timeline qui se lance donc c'est pas ce que je veux dans ces cas là je vais venir ici dans edit preferences venir au niveau de keymap et ici vous pouvez voir que ma spacebar action elle est remplie moi j'aurais plutôt search je viens ici et je suis comme ça donc là je suis sur la version 4.1.1 si vous êtes sur la 4.2 ou ainsi de suite pas l'inquiétude ça changera pas à ce niveau là partant de là donc là je vais remettre à 0 niveau de ma timeline partant de là j'ai bien mes deux phases sélectionnées si je fais barre d'espace cette fois ci je tape bridge ce sont des raccourcis en fin compte pour accéder très rapidement aux différents outils vous faites ça automatiquement vous avez l'ensemble attention chose importante vous récupérez l'ensemble de vos éléments en appuyant sur a appuyé sur m pour dire merge by distance pour voir si par hasard il n'y aurait pas de vertice en trop voilà voyez encore une autre manière de construire un mur alors troisième solution si je fais ici shift a je vais mettre ici un plein g x je vais me positionner à cet endroit là je vais agrandir un peu celui ci me mettre ici en mode édition je vais faire ici un e z pour extruder en forçant sur l'axe z pour mettre ici à la même hauteur et récupérer alors je mets ici en mode face récupérer le premier puis le deuxième x et dire only face comme ça au moins je supprime l'ensemble parfait ce qui va donc m'intéresser c'est mettre de l'épaisseur par rapport à lui alors là ce qu'on peut faire c'est utiliser un modifiaire qu'on va appeler dans generate vous avez il va s'appeler solidify et ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir définir rapidement l'épaisseur de mes murs donc là c'est assez simple il n'y a pas de problème donc là je vais désactiver celui ci on va faire un petit peu différemment par exemple je vais prendre ici touche 2 récupérer lui me mettre en 7 donc vue de dessus et un petit peu voyez transformer un peu celui ci par exemple avoir quelque chose pourquoi pas donc là si je viens sur y quelque chose comme ça vous allez voir que des fois il y a des problèmes des comportements qui fait que si je viens ici on n'a pas la même épaisseur là vous pouvez le voir ici on a un problème d'épaisseur dans ces cas là pour corriger celui ci on va cliquer sur even thickness et là vous aurez la bonne épaisseur vous allez pouvoir sans aucun problème modifier celui ci ce qui est très intéressant lorsque vous allez vouloir modéliser un bâtiment une maison un appartement tout ce genre de choses c'est que vous allez pouvoir évidemment travailler sur des mesures si je fais G X je me met ici prenons le cadre par exemple de celui ci là je suis bien en centimètres si je prends ici mon outil qu'on appelle measure donc j'appuie une fois je laisse mon doigt appuyé j'appuie sur la touche contrôle pour pouvoir snapper au niveau de l'élément voilà et là il vous dit j'ai 599,885 alors c'est précis c'est bien mais le problème c'est que si vous souhaitez par exemple redimensionner celui ci là je me remets en mode édition je vais me mettre plutôt en mode vertice tant qu'à faire je vais me mettre plutôt en mode wireframe pour mieux voir ce que je fais si je récupère cet ensemble et que je fais par exemple G X et je veux venir ici ben là je vois plus il va falloir reprendre la mesure donc pas terrible par rapport à ça ce qui est assez sympa par rapport à ça je vous en parlerai mais je voulais déjà vous en parler un petit peu c'est qu'on peut utiliser un add-on qui s'appelle measure si je viens ici dans préférence add-on vous tapez ici M E A S U R E il s'appelle 3D measure it vous cliquez dessus automatiquement puisque ici il est en auto-cell préférence donc dès que vous allez cocher un élément il est sauvegardé et quand je viens ici bon déjà je vais l'enlever lui je n'en ai plus besoin j'appuie sur supr je vais venir ici au niveau de tool alors c'est pas tool c'est ici plutôt et là normalement je sais jamais où il est non view pardon excusez moi c'est dans l'onglet view et ici vous l'avez à cet endroit là si vous faites show bon ben là il ne se passera rien par contre si vous venez ici alors on va faire show en premier on va chercher on va se mettre comme ça on va sectionner par exemple on va se mettre plutôt en mode solide on va récupérer par exemple avec le mode edge celui-ci, celui-ci et celui-ci et là je vais lui dire alors segment parfait et vous voyez il me donne des valeurs donc là il me dit que je suis en mètre moi j'aimerais avoir autre chose qu'en mètre donc je peux venir alors pas ici je peux venir ici et dire plutôt un centimètre et là vous voyez on a 793 c'est pas terrible dans ces cas là qu'est-ce que je pourrais faire et bien je pourrais lui dire plutôt en D voilà avoir une mesure comme ça et là je vais pouvoir imaginez ici vous souhaitez avoir donc on a 30 centimètres ici 20 centimètres ok là vous souhaitez avoir 800 et bien vous allez pouvoir récupérer l'ensemble je me remets ici en mode wireframe je vais pouvoir récupérer cette portion là je me remets ici en mode solide d'accord si je fais maintenant GX je vais pouvoir alors il faut regarder un petit peu il faut être précis mais on va pouvoir avoir les 800 voilà vous voyez donc c'est très pratique pour avoir rapidement des mesures et on va pouvoir en faire autant qu'on veut puisque ici vous avez à chaque fois des annotations qui apparaissent regardez si je viens ici là l'annotation disparaît et là à chaque fois ils disparaissent donc on peut évidemment paramétrer cela les enlever et ainsi de suite mais ce qui est vraiment génial c'est que très rapidement on peut avoir l'ensemble de mes traits alors évidemment le problème c'est que lui il va vous calculer ça plus ça plus ça c'est un peu différent ça fait penser un petit peu à SketchUp avec l'outil cotation où on va pouvoir voir directement ce genre de choses on va pouvoir modifier les couleurs et ainsi de suite voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la création de mur alors c'est très simple comme je vous dis c'est pour débutants mais il n'empêche que c'est important de bien comprendre ça ma prochaine vidéo ce que je ferai c'est que je vous expliquerai un peu mieux le fameux edge loop ce qu'on appelle la boucle d'arène j'ai souvent des personnes qui me posent des questions par rapport à ça ou ils galèrent parce qu'en fin de compte ils n'ont pas compris comment fonctionne Blender surtout par rapport au quad et surtout par rapport au endgon donc je vous en parlerai la prochaine vidéo c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye